Musique Yo les poppers, on se retrouve pour une vidéo spéciale, vous l'avez vu dans le titre sûrement je pense Donc ce n'est pas une ouverture de pop ordinaire comme vous le voyez, là on va ouvrir deux box Donc ce sont des box spécial Funko Pop, c'est pour ça qu'on le met à la place des pop, sinon si c'était des woodbox ça ne marcherait pas Même s'il y a des pop dedans, mais bon là c'est vraiment que Funko On a trouvé ça à Micromania, on en a pris deux parce que du coup on en a vu une dans l'un et l'autre dans un deuxième Donc on a trouvé ça super cool, on ne connaissait pas en plus, il s'avère que ça a l'air vraiment vraiment cool Donc Saran s'est un peu renseignée pour m'aider parce que moi je ne connaissais pas non plus Et puis comme je n'ai pas le droit de me renseigner du coup sur les pop, il l'a fait à ma place Donc nous avons une première boîte qui est only arrobas GameStop Donc qui veut dire only at GameStop Donc c'est powered by Funko, donc apparemment ce ne serait que des produits Funko On n'est pas sûr à 100% mais on pense Et la deuxième elle s'appelle Legion of Collectors Et c'est donc une box spéciale d'ici Mais on y viendra après parce que je vais commencer par la plus petite, c'est logique Donc il y aurait 4 items différents là-dedans, des goodies en gros et une pop exclusive GameStop C'est un magasin américain en fait, c'est comme Target par exemple Donc sur la boîte vous avez sur le dessus le fameux Powered by Funko Donc qui est magnifique avec la date 1997 Donc Funko est aussi vieux que ça, oui oui oui, on dirait pas comme ça La fameuse couronne de Funko qui est très très célèbre Et donc vous avez des espèces de pixels du coup sur le devant Parce que alors apparemment ce serait une pop pixel Ce sont les nouvelles pop qu'ont sorti Funko On les appelle pop 8 bits en fait, voilà Et ces pop là j'en avais vu quelques-unes, je les avais pas trouvées super belles Mais apparemment le sujet là, le thème de la boîte me conviendrait d'après Sarah Donc il m'a dit mais si si t'inquiète pas ça va le faire Pour regarder encore un peu de suspense avant d'ouvrir celle-ci Je vous montre juste la différence de taille entre les deux Voilà donc celle-là est toute petite, vous voyez Et celle-là elle est super grosse Donc celle-ci nous l'avons payée 24,99€ Et celle-ci coûte 39,99€ Voilà donc petite différence de prix entre les deux Donc il faut savoir en fait qu'aux Etats-Unis les box sont moins chères Mais du coup comme c'est de l'import américain Du coup forcément en France c'est plus cher Celle-ci par exemple était à 20$ Et nous on la paye 25€ en gros C'est l'heure du... C'est l'heure de l'ouvrage Waouh Oh bah du coup forcément je vois en premier la puff Elle est trop belle Alors là pour le coup je suis choquée Je pensais pas que je trouverais une 8 bits aussi jolie Franchement je le dis honnêtement c'est pas pour faire plaisir pour la vidéo Elle est vraiment vraiment trop belle Il m'avait dit aussi qu'apparemment il pouvait y avoir des chaise Donc là en l'occurrence c'est pas une chaise sinon ça serait marqué Je me demande comment elle est la chaise La chaise en fait elle est exactement pareille sauf que les cheveux sont un peu plus foncés Et le costume un peu moins violet clair un peu plus foncé en fait En gros elle est plus foncée Super ! Donc nous avons bien le logo Only at Gamestop Donc c'est cool ça c'est la première pop on a cette étiquette dessus Habituellement c'est pas comme ça derrière les boîtes de pop D'habitude on a les autres pop du coup qui sont mises Mais là du coup on a juste DC Super Heroes The Joker Avec un pixel art du Batman avec pas de signal Je trouve ça trop chouette c'est trop mignon Et autre détail super chouette que je regarde depuis tout à l'heure Parce que je trouve ça super chouette Bah tout est pixelisé en fait Le 11 là il est pixelisé le nom du Joker Et donc c'est bien la série Pop 8-bit Est-ce que je l'ouvre ou pas ? Est-ce que je vous la montre déballée ? Mais en fait on a un principe maintenant avec Saran C'est les exclus on évite de les sortir des boîtes Parce que c'est des exclus Du coup ça les abîme Donc franchement j'hésite mais je ne pense pas en fait que je vais l'ouvrir Voilà je suis désolée On passe au reste de la boîte Moi j'ai envie de voir ce qu'il y a d'autre Donc apparemment il y a Oh d'accord Oh ça a l'air beau Ça a l'air beau Du coup il y a bien 4 items Parce que là il y en a 2 dans ce sachet Il y a un item là Et du coup la Pop ça fait bien 4 Et donc il y a bien écrit Funko Donc c'est bien du officiel Funko comme on l'avait dit On peut considérer qu'il y a 4 items Parce que ça c'est un petit porte-clé On vous met la photo bien sûr pour que vous voyez bien Et derrière vous avez du coup un porte-badge en fait On peut dire ça comme ça avec un cordon Donc à l'effigie du Joker Il est trop beau le cordon Il est magnifique Franchement en plus la cam c'est de la bonne cam Là vous pouvez pas toucher mais moi je le touche Il est tout doux Il est bien résistant ça se voit C'est pas du caca quoi Et derrière du coup vous avez Pop DC Comics en marque Donc c'est bien l'officiel DC aussi On ne l'a pas précisé Là pareil derrière le porte-clé il y a bien écrit DC Comics 2017 Du coup avec la date Donc ça c'est cool Et puis le porte-badge c'est cool Si on veut faire une petite convention On se mettra ça Ice Family The Joker Alors c'est pas des items que j'achèterais personnellement Si je les voyais en magasin Quoique les porte-clés j'avoue j'aime bien Franchement c'est cool d'avoir ça quoi Dans une box En plus ce que j'aime bien c'est qu'ils ont gardé le thème 8 bits jusqu'au bout en fait Bah oui c'est ça exactement Le porte-clé il reprend un belir 8 bits Pareil pour le reste C'est ça En fait c'est même plus que ça C'est en fait c'est à l'effigie de la pop en elle-même quoi Alors ça ça a l'air trop chouette Alors je pense que c'est des chaussettes Et je trouve ça trop mignon Déjà les couleurs elles me plaisent trop En plus c'est vraiment Batman du coup c'est pas le Joker C'est le logo Batman Oh mais c'est bien le logo Batman Même sur la chaussette Oh un pixel art du coup Il est trop chiot Oh c'est trop cool c'est quelle taille Parce que moi j'ai des petits pieds Du coup on marche sur le Batman en dessous Et la couleur elle est trop belle Mais du coup c'est la couleur un peu du Joker Mais c'est du coup le logo Batman Voilà Et franchement elles ont l'air trop cool J'ai envie de les essayer Elles me font trop bien En vrai hein C'est mon enfant en fait C'est trop mignon C'est trop beau En fait elles sont trop belles Elles sont trop trop belles Oh je suis trop contente moi Qu'ils voulaient me racheter des chaussettes Je raconte un peu ma vie Mais du coup là je me retrouve Avec une paire trop cool Je suis trop contente en vrai Je pense que c'est le meilleur item de cette boîte Avec la pop hein Of course Mais franchement les chaussettes Elles se sont gavées C'est pas comme justement La woodbox que Sarah avait ouvert Il y a un petit moment sur la chaîne Où il y avait eu des chaussettes Mass Effect Et elles étaient horribles Voilà Trop moches On le redit Elles étaient moches Je vous invite vraiment à aller voir sur le site Funko Ce qu'ils font comme produit dérivé En fait Funko de cette marque là Parce que du coup C'est vraiment de la bonne bonne qualité Donc le prix de la boîte Par rapport à ce qu'on a dedans Qu'est-ce que j'en pense Alors du coup Pour moi la pop Elle vaut Elle vaut le prix de la boîte En gros parce que Je vous explique Donc les pops en moyenne C'est 15€ En France Dans les magasins On trouve souvent Tout ce qui est micromania Et tout ça C'est 15€ Sachant que c'est une exclu Souvent ça monte à 20€ Pour le fait que ça soit une exclu Et qu'il y ait le petit autocollant dessus Et en plus C'est une exclu des Etats-Unis Donc pour la trouver en France C'est un peu plus compliqué On peut la trouver Mais c'est juste que les prix Vont vite monter quoi Donc 25€ franchement Ça vaut le coup Rien que pour la pop Ça vaut vachement le coup Après les autres items Oui ce ne sont pas des items Qui coûtent super cher En soi Mais ça reste des trucs Hyper exclusifs Qu'on ne trouve pas ailleurs Que dans les GameStop Donc déjà ça c'est mort Pour aller trouver Et en plus C'est de la bonne bonne qualité Ils ne sont pas de notre gueule On peut le dire Et en plus Le thème est très respecté Pour la boîte C'est de A à Z C'est le truc qui est respecté C'est du pixel Le joker Et même si les chaussettes C'est Batman Ça reste quand même le joker Parce que c'est Voilà le joker Il vient de Batman Je suis très très contente De cette box Heureusement que Saran a insisté Pour qu'on l'apprenne Merci Saran du coup Donc très très contente De rentrer cette nouvelle pop Dans la collection Elle va être magnifique Dans sa boîte Je le précise encore J'ai hâte de voir Ce que va donner l'autre box Sachant que c'est Funko Qui la font Je pense que ça va être Tout aussi bien En tout cas j'espère Et le thème C'est aussi le joker Du coup Vous voyez bien On reconnait sa petite tête Avec son nez Donc c'est super cool On reste dans le même thème J'aime bien On a fait exprès un petit peu Donc cette box Je vous l'ai dit On l'a payé 39,99 Donc aux Etats-Unis Il me semble qu'elle coûte Que 25 dollars Donc ça a beaucoup moins cher Mais bon Comme l'autre C'est le même principe C'est comme c'est exporté en France Du coup le prix est plus cher Voilà On pense qu'on peut trouver Ces boxes qu'à Micromania Je ne vous l'ai pas dit aussi ça Si jamais vous les voyez autre part Et bah tant mieux Mais je ne crois pas Franchement je crois Qu'il n'y a que Micromania Qui a exporté ça La valeur du coup De cette box Est estimée à 50 dollars Donc du coup En France Il faut un petit peu Gonjeter le prix forcément Donc c'est une boîte Vous le voyez Il y a bien le logo DC Donc c'est bien Uniquement sur DC Comics Il existe une version Marvel Où il y a Donc il y avait Groot du coup dessus Là c'est le Joker Parce que c'est le thème Joker Les Legion of Collectors Ils en ont fait plusieurs en fait Donc elles ont toutes Le même design Les boîtes Et en fait c'est juste La silhouette qui va changer Mais sinon c'est toujours bleu Et c'est toujours présenté comme ça On n'est pas très très fan De la boîte en l'incluence Donc c'est du carton quoi C'est carton carton L'autre elle était quand même Plus jolie hein Celle de GameStop Alors on ne sait pas Combien d'items Contient cette boîte Parce que On n'a pas réussi A trouver l'info Mais on sait que souvent Il y a soit deux pop Soit une pop Soit une dorps Donc si vous ne savez pas Ce que c'est une dorps Si on en a une là Et bien je vous expliquerai Du coup ce que c'est Je crois que c'est une dorps Et il y a aussi Un t-shirt Et des goodies à côté Voilà Mais on ne sait pas trop Donc c'est un peu comme Une woodbox encore De toute façon les boxes Sont à peu près les mêmes Au niveau du contenu Mais là ce sont exclusivement Encore une fois Que des produits Funko Donc on est sûr d'avoir De la top qualité Ma gueule Donc pareil On va voir si ça vaut le coup Alors là je pense Qu'il y avait quelque chose Mais il a peut-être glissé dedans En tout cas j'espère Donc là nous avons Un truc collé Mais pourtant ça se décolle Difficilement Ah mais c'est Bane J'avais même pas regardé du coup C'est Bane Donc c'est un patch Pour mettre sur les vêtements Et c'est un patch de Bane Du coup Où c'est écrit en dessous Legend of Collectors Donc c'est bien la marque De la box Oh putain j'avais pas vu C'est trop beau Là pour le coup L'intérieur est magnifique Donc c'est des cases Et typiques DC Comics Du coup On a Bad Girl On a le Joker là Allez Queen On a aussi le pingouin Ouais le pingouin là j'ai vu J'aime beaucoup beaucoup J'aime beaucoup Alors les Queen en fait Elle est cool Donc je vais déballer le petit patch Oh oui c'est de la bonne qualité ça C'est bien cousu C'est magnifique Y'a pas un truc qui ressort Alors après c'est pas mon délire Tout ce qui est patch J'irais pas mettre ça sur un sac ou quoi Ça ça fait très lycéen en fait Je le vois comme ça Mais c'est cool Si je l'avais eu à l'époque peut-être Quand j'étais au lycée Je l'aurais mis Mais après Si Bane En fait j'aime bien Et puis je pense que c'est en plus En fait c'est vraiment un bonus Donc peut-être qu'il y en avait deux Du coup on va bien voir si l'autre y est Sinon on ira gueuler Hein La micromania Tintintintin Oh C'est trop trop beau Regardez-moi ça Y'a plein de trucs Alors nous avons un petit carton Où y'a tout qui est expliqué Ce qu'on avait pas dans la GameStop Du coup on avait pas de petit papier Qui résumait tout Nous avons là un espèce de petit comics Du coup Donc ça c'est cool Je m'attendais pas du tout à ça Je savais pas qu'ils mettaient ça dedans Donc c'est trop cool En plus ça a été imprimé au Canada Alors du coup il pleut On est en Bretagne On vous le rappelle Donc ça va peut-être s'entendre Je suis désolée d'avance Ça va pas durer longtemps C'est la Bretagne Donc du coup on a regardé la couverture Avec sa rane là En la déballant Et on trouve en fait Que ça ressemble à des pops C'est super bien Donc je l'ai feuilleté Donc ce n'est pas un comics Avec des pops dedans C'est un comics en fait Sur l'homme mystère Ça me dérange absolument pas Ce n'est pas un frein Donc en fait ça viendrait D'un autre comics C'est un extrait en fait je pense Ou une courte histoire Je ne sais pas trop comment dire ça Donc ça serait DC Comics Unleaches the Riddler Donc Riddler c'est l'homme mystère L'histoire dans Batman années 0 du coup C'est bien une histoire écrite par Scott Snyder Donc qui est très célèbre dans les comics Vous avez aussi à la fin Une petite pub pour Gotham Les séries que personne n'aime La couverture n'a rien à voir Avec ce qu'il y a à l'intérieur Mais je trouve ça sympa pour le coup Avec le petit Robin qui est attaché Le pauvre il est trop mignon Donc c'est bien une couverture exclusive pour cette box Donc déjà rien que pour la déco C'est super cool Parce que ça on ne le verra pas ailleurs Ça c'est sûr Ensuite qu'est-ce que nous avons à l'aveugle Oh je vais prendre un gros truc Oh c'est un mug J'adore les mugs Je suis fan des mugs Mais je crois que c'est un mug ball C'est la marque Pop Home Qui fait ça Donc c'est bien Funko toujours Mais c'est leur spécialité pour les trucs de la maison Et on a bien du coup un autocollant Devant du coup exclusive Legend of Collectors Donc bien exclusive à la box Comme je vous ai dit Tout est exclusif dans cette box C'est trop trop bien Donc elle s'appelle The Joker Pop Ceramic Mug Et sur le dessus je ne vais pas la montrer Mais il y a un logo Batman Et il y a écrit Ha 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 Dedans Qui c'est qui va manger ses petites céréales là-dedans ? C'est Bibi Oh elle est trop belle J'adore putain Alors du coup c'est vraiment sa tête en entier Qu'on a avec la hanse sur le côté Et non mais elle est géniale En dessous il y a bien écrit DC Comics Donc c'est bien officiel DC Comics Ça date de 2016 du coup Elle date de l'année dernière Elle est magnifique Elle me fait penser à la Dark Vador Qu'on avait acheté en vide-grenier avec Sarah Donc qui est à peu près de cette grandeur là Mais elle elle a un petit du coup chapeau La Dark Vador pour faire le casque La peinture est propre de chez propre Ça il n'y a rien à dire C'est même mieux que certaines pop Il faut le dire En fait ça se voit que c'est fait avec passion quoi C'est vraiment super chouette Qu'ils proposent des trucs comme ça Et là en plus c'est une exclusive Donc personne personne ne l'aura Vous ne l'aurez jamais Ok ? Déjà là je pense qu'on a un peu On atteint presque les 40€ On a au moins la moitié du prix de la box On continue Oh la fameuse Dorbs Donc c'est une Dorbs de qui ? Oh de double face Ah mais d'accord je vous l'ai montré à l'envers Je suis désolée Two Face en anglais C'est trop cool Donc c'est notre première Dorbs Parce qu'à la base On n'est pas trop fan Il faut le dire Elle a le gros autocollant du coup devant là Exclusive toujours La boîte est super belle Je ne savais plus du tout que les Dorbs étaient dans des boîtes comme ça Donc là devant on a le petit logo de Batman qui est là C'est magnifique Le logo Dorbs que je trouve chouette Parce qu'il y a du coup le Dorbs en lui-même qui est dans le logo Donc c'est trop cool Puis c'est en relief Donc c'est la numéro 247 C'est le même principe que les pop Il y a des numéros Et derrière du coup vous avez aussi On voit la pop de dos du coup Je trouve ça marrant en fait que devant et derrière On voit toujours C'est trop bien Il devrait faire ça pour les pop Est-ce que je vous la déballe ? Ouais c'est pas comme les pop Donc on va l'ouvrir On va y aller doucement Parce que ça reste de l'exclu quand même Même si c'est une Dorbs Waouh ! Eh ! N'empêche qu'il a de la gueule Il faut le dire Alors c'est loin d'être mon personnage préféré Two-Face Enfin double face Mais il est cool Il a sa petite pièce dans la main Je trouve ça trop chouette Je ne savais pas que sur les Dorbs Il y avait des détails comme ça en fait Je pensais justement que c'était une version très simplifiée des pop Et je trouvais ça moins intéressant Et en fait pour le coup Les cheveux sont hyper travaillés Donc on a bien un côté bien coiffé de Harvey Dent Voilà avec sa petite pièce de monnaie du coup Son costume orange Que je trouve super chouette Et l'autre côté du coup Vous avez son côté cramé Ou baigné dans la cible Ça dépend des comics Mais avec ses cheveux blancs Tout est bourré fait et tout Et qu'il n'est pas content du coup Il a les yeux fermés Ça fait très manga en fait Et je ne pensais pas aussi que c'était aussi lourd en fait Mais parce que encore une fois C'est de la bonne qualité C'est la même matière que les pop à peu près Après la forme en elle-même Je vous avoue Je ne suis vraiment pas fan En fait je n'aime pas le corps Mais c'est cul putain J'ai essayé de prendre la pop en dernier pour une fois Elle est trop belle bordel L'étiquette elle est trop belle Donc c'est bien écrit DC, Legend of Collectors Funko, exclusif Tout autour mon gars Les grises et violettes Avec le The Joker Écrit dessus C'est trop chou Et derrière on a des cartes Du coup G Sur le côté on a Pop C'est trop cool Le logo de Pop Personne n'aura ça dans la rue Et en dessous du coup Il y a écrit Pop et DC C'est trop beau Le violet est trop beau en plus Oh la vache Ah mais Funko il rigole pas Il devait l'essayer Ça va pas m'aller Parce que ce genre de casquette là Ça me va pas Mais ça sera pour Saran Je pense que Saran Ça durera très bien Yo 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 Pour le coup les chaussettes m'allaient très bien Mais là pour la casquette Ne me va pas C'est brodé et tout Donc c'est vraiment de la top 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 qualité Donc pareil le prix Là on a clairement dépassé le prix de la box Est-ce que j'ai mon porte-clés dans le coin ? Ah oui j'ai un petit truc là Oh c'est un pinz Oh trop cool Waouh Il est trop beau en vrai Il est magnifique C'est l'homme mystère du coup Et comme il est vert du coup il va bien avec le Joker On aime trop les pinz en plus nous On collectionne ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté pour le coup Du coup c'est Funko qui fait aussi ses pinz Et ça on se dit que c'est des trucs en bonus je pense C'est des trucs gratos qu'ils mettent dedans On finit par la pop Je suis trop contente C'est Catwoman C'est Catwoman Qui est dans les couleurs du Joker Et sa tenue elle est trop trop belle Et du coup c'est bien avec le gros autocollant exclusif Legend of Collectors Donc pareil ça je vais pas l'ouvrir ça c'est sûr Derrière du coup il y a aussi Batman, Robin Donc ils sont plutôt classiques Le fameux Joker qui est comme sur la tasse en fait Avec ses yeux et nids Bah c'est des classiques quoi Harley Quinn avec son petit pistolet à bouchon Là j'aime trop Et du coup cette fameuse Catwoman Alors du coup on va se renseigner avec le petit papier là Pour savoir d'où ça vient Donc c'est la numéro 136 J'ai pas de mots En plus j'ai pas de pop Catwoman C'est ma première pop Catwoman les gars J'en ai aucune J'en ai pas pour la simple et bonne réponse De toute façon qu'elles sont pas ouf les pop Catwoman C'est peut-être celle de... C'est le dessin animé Le dessin animé est cool ouais Ce qui est vraiment cool avec cette pop C'est on dirait que c'est une ancienne Elle a vraiment la même position que les anciennes Et qui sont assez larges quoi Mais c'est une extrude Donc elle a été faite il y a pas si longtemps Et du coup c'est pour ça qu'ils ont mis dans la même collection Bah les anciennes DC Comics en fait Celle de base C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça La boîte est jolie Et puis elle est pas abîmée Tout est propre quoi C'est magnifique Je vous la déballe pas encore une fois Désolée Elle a l'air belle hein Elle est vraiment... Les couleurs sont magnifiques J'adore son... Non mais j'ai plus de mots Bon on va se renseigner du coup Sur chaque truc qu'on a ouvert là Comme ça on va tout savoir J'ai commencé par le comics Écrit par Ro Fox et Scott Snyder Une couverture pop exclusive Fait par un artiste d'ici quand même Qui est Adam Archer Où on découvre comment Edward Nygma Est devenu le prince des devinettes Et tout ça Ils font aucune précision sur la tasse hein Dommage A part mettre des images du coup du concept Mais bon on voit pas grand chose les gars Ils mettent les références des couleurs C'est intéressant Ensuite on a eu la Dorbz Ils mettent le design des couleurs et tout ça Donc effectivement je pense qu'ils ont bien choisi les couleurs Pour être en rapport avec le Joker La casquette du coup Waouh Donc là apparemment pour la première fois Ils ont mis une casquette Donc c'est cool ça nous fait plaisir Parce que les t-shirts C'est difficile Avoir la bonne taille La bonne coupe et tout Donc là franchement Je suis contente Et on finit par la pop du coup Alors est-ce qu'ils nous disent Did you know that Catwoman is one of the longest printed villains Bah oui Elle est apparue dans le numéro 1 Sa tenue violette et verte Est basée sur les débuts de Catwoman dans les années 40 Apparemment elle était comme ça Bon apparemment ça serait ça Donc ça vient bien d'un comic C'est officiel Et effectivement elle a les cheveux longs Bon voilà Est-ce qu'on en a pour notre argent A acheter 40€ cette box Moi je dis oui à 100% Là franchement on a vachement dépassé le budget Entre la casquette Qui est de hyper bonne facture Ça déjà ça coûte en magasin Une casquette comme ça C'est déjà 20€ pour moi La pop Bah c'est le même concept que l'autre C'est une exclu Mais alors là pour le coup En plus elle est magnifique C'est même pas une 8 bits Donc c'est une vraie pop Qui est trop trop belle Elle vaut facilement 30€ en France Voir plus Parce que c'est une exclusive de cette box Et qui vient en plus des Etats-Unis Et on a aussi quand même la Durbs Elle vaut son petit prix Parce que c'est une exclusive aussi Voilà qui a été designée exprès Pour cette box Encore une fois Et en plus surtout la tasse aussi Je pense que la tasse Pareil Elle doit valoir facile 30€ Elle est trop belle Et puis La finition est parfaite Et c'est vraiment une exclusive Avec l'autocollant Donc voilà C'est rare d'avoir des objets Exclusifs comme ça Très très contente De cette ouverture spéciale Donc c'est un peu plus long Que les vidéos de pop Habituelles Je suis désolée Mais il fallait bien Parce que deux box à ouvrir Forcément Ça met un peu de temps Je pense qu'on en prendra d'autres Mais après il faut voir du coup Les thèmes Si vous les voyez foncer Parce que ça vaut le coup Surtout là Du coup La celle de GameStop Vous pouvez avoir une chaise Je vous rappelle dedans Pour celle-là du coup Bah vous avez que des trucs Vraiment exclusifs à la box Qu'on trouve que dans cette box Donc ça vaut vraiment vraiment le coup C'est une bonne découverte On vous le conseille Après voilà C'est un petit prix à mettre Mais bon franchement Honnêtement ça va Ça coûte en gros De pop exclusive quoi Donc franchement ça vaut le coup Je vous le rappelle 40€ pour la DC La grosse Et la petite De chez GameStop Était à 25€ Donc franchement C'est très très cool C'est tout pour cette vidéo Du coup n'hésitez pas Comme d'habitude On va faire le même principe Vous me dites ce que vous avez préféré Dans ces deux box Quelle box aussi vous préférez Entre les deux Vous me dites tout ça dans les commentaires Si quelqu'un d'autre A aussi fait une ouverture de box Bah vous me le dites aussi Comme ça j'irai voir Ce que vous avez eu Si vous voulez m'envoyer Une box pour Noël N'hésitez pas Ou me payer un abonnement Box Je crois que c'est bimensuel en plus Les Legends of Collectors Vous m'écrivez sur Facebook Et vous me dites Bah voilà Sander je t'ai pris un abonnement Ça serait cool Et n'hésitez pas bien sûr A vous abonner Si ce n'est pas fait Parce que c'est important Pour l'humanité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada